Chers auditeurs, merci de nous rejoindre à ce grand oral du 26 mars 2022. Toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin M. Mamadou Mignan Diouf, coordonnateur du Forum Social Sénégalais, sociologue aussi de formation. M. Diouf, merci d'être notre invité ce matin. C'est un grand plaisir de vous recevoir. C'est aussi un plaisir bien partagé pour moi de pouvoir me faire écouter, me faire entendre par vos éditeurs à travers votre canal, qui est bien écouté à travers le Sénégal, le monde, même j'allais dire. Donc le plaisir est tout à fait à moi. Merci Hassan, bonjour. Bonjour Fatou, merci. Le plaisir est aussi partagé. C'est un grand plaisir de recevoir M. Diouf aujourd'hui pour parler justement de ce Forum de l'eau. Alors, sans plus tarder, nous allons suivre la présentation de notre invité avec Elisabeth Diata, le portrait. Mamadou Mignan Diouf est un acteur de la société civile sénégalaise. Il milite dans les mouvements de gauche qui animent la vie intellectuelle de la capitale. Le coordonnateur du Forum social sénégalais est aussi un évaluateur de programmes, un coach en leadership transformationnel, formateur en plaidoyer, mobilisation sociale, médiation, entre autres. Il a fait son cursus scolaire et universitaire au Sénégal. Ce dernier défend depuis plus de 30 ans l'accès universel à l'eau. Sociologue du développement, Mamadou Mignan Diouf est tombé très tôt dans le chaudron de la militance. Dès l'université, il représente les étudiants au conseil d'administration de son institution. Mamadou Mignan Diouf est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Merci Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité de ce Grand Oral. M. Mamadou Mignan Diouf, coordonnateur du Forum social sénégalais, il est aussi sociologue. Alors, M. Diouf, à l'occasion du 9e Forum mondial de l'eau, si je peux le dire ainsi, vous avez organisé un forum alternatif de l'eau, 10 femmes. Alors, quelle est la pertinence de tenir ce forum ? Oui, je vous remercie encore une fois et je vous félicite aussi. La pertinence d'organiser un forum mondial de l'eau, ça date des années 1990. À un moment donné, les acteurs étatiques et non étatiques, les chercheurs universitaires, les ONG qui travaillent sur l'accès à l'eau et à l'assainissement, les ONG qui travaillent aussi sur la production agricole et l'agriculture, et ainsi de suite. Mais tous ou tous ces acteurs se sont retrouvés un jour pour montrer l'importance que l'eau revêt dans la vie au quotidien. Sans eau, il n'y a pas de vie. Sans eau aussi, rien ne pousse. Sans eau, rien ne verdit. Mais ces techniciens, donc, de la bouche de certains chercheurs, étaient arrivés à constater que l'eau est quelque chose qui finit. Contrairement à ce que pensent certaines personnes, tant c'est que l'eau ne finissait pas. L'eau finit, mais ensuite, l'eau occupe plus de la moitié de la terre. Mais ce n'est pas tout le temps de l'eau buvable, ni de l'eau utilisable pour l'agriculture. Donc, compte tenu de l'importance et de la quantité qu'on considérait qu'elle n'est pas suffisante si on tient compte de la population mondiale, ces acteurs étatiques et non étatiques, les chercheurs, les militants, ont dit, « Il est bon d'avoir souvent un espace annuel, ou tri-annuel, ou bi-annuel, dans lequel on discute de l'avenir de l'eau dans la vie humaine. » Voilà comment le Forum mondial de l'eau est parti. Et depuis lors, le Forum s'agrandit. S'agrandit et se passe tous les deux ans. Troisième année, on tient un Forum. C'est la première fois que ça se tient en Afrique sud-saharienne, tout à l'honneur du Sénégal, qui a eu l'avantage, ou en tout cas la chance, de pouvoir abriter cette première édition en Afrique sud-saharienne. Pourquoi une chance, à mon avis ? Parce que l'Afrique sud-saharienne fait partie des régions où la question de l'eau est un problème. Vous savez que dans beaucoup de pays en Afrique sud-saharienne, dans les capitales même, dans les banlieues, dans les campagnes, les populations sont confrontées souvent à des coupures d'eau, ou à des manques d'eau, ou à des qualités d'eau. Donc, voilà pourquoi nous considérons que l'enjeu de cette édition, de l'avoir un Forum mondial, c'est une question d'enjeu et de défi de la vie, défi de la production, défi de l'humanité, parce que rien n'existe sans eau. C'est pourquoi dans beaucoup de langues, on dit l'eau c'est la vie, et aucune vie n'est possible sans eau. Donc, c'est à partir maintenant de cette importance que le Forum trouve ses origines, son explication et ses objectifs. Maintenant, à Dakar, les Sénégalais découvrent pour la première fois que le Forum se tient sur deux pieds. Le Forum s'est tout le temps tenu sur deux pieds. Un pied étatique-gouvernemental, et un pied non-étatique et non-gouvernemental. C'est ça qui s'appelle le Forum alternatif. Qui regroupe les ONG qui travaillent sur les droits humains, qui accompagne les communautés pour qu'ils accèdent à l'eau ou à l'assainissement. Les chercheurs universitaires aussi qui font de la recherche pour trouver des pistes alternatives de gestion de l'eau, de gouvernance de l'eau, d'usage de l'eau. Voilà donc pourquoi certains ont été surpris de voir qu'à Dakar, il y a le Forum étatique à Diamniadio et le Forum alternatif aussi cesse. Mais en vérité, ça s'est passé comme ça, la dernière édition au Brésil, à Brasilia. Ça s'est passé comme ça, l'avant-dernière édition en France, à Marseille. Ça s'est tout le temps passé comme ça, même à Marrakech, au Maroc. Donc cet événement est un événement mondial, thématique sur l'eau et l'assainissement, mais co-organisé ou organisé par différents acteurs qui n'ont pas les mêmes tout-temps, les mêmes objectifs ou les mêmes défis à relever. Et par conséquent donc, on leur permet de s'organiser chacun selon la problématique. A Diamniadio, c'est le président Makissal qui a ouvert les travaux avec son gouvernement et les chefs d'État qui l'ont invité. Et des partenaires aussi au développement, le système des Nations Unies, les coopérations. Mais notre délégation aussi en tant que société civile y a pris part. On a pris certains parmi nous pour leur dire, allez-y nous représenter au forum étatique. Amenez ces documents au forum étatique. Amenez ces positions au forum étatique. Amenez ces déclarations au forum étatique. Mais pendant ce temps, les autres sociétés civiles venues de l'Afrique, toute l'Afrique de l'Ouest est présente ici aujourd'hui. L'Afrique du Maghreb, on a l'Algérie, on a le Maroc, on a la Tunisie, qui sont aussi avec nous. L'Afrique de l'Est, on a le Kenya, on a le Rwanda, on a le Burundi, etc. Et en Afrique australe, on a la Zambie, l'Afrique du Sud, etc. Donc, tous ces pays, on ne pouvait pas les prendre. 300, 400, 1000 délégués qui sont venus et les amener aussi à aller se fondre dans un débat étatique où quand même le discours est beaucoup plus diplomatique, avec une bonne couche de diplomatie et de jeu d'équilibre. Alors que chez nous, le discours n'est pas couvert. Il est libre, il est autonome, il n'est pas habillé, il est couvert et découvert. Donc, c'est pour éviter, par exemple, de créer des clashes ou d'être gêné de certaines choses devant les États qui peuvent les mettre mal à l'aise devant leurs partenaires, que depuis l'histoire du forum, les ONG qui travaillent sur l'eau et l'assainissement ont préféré tout le temps avoir un espace qu'on s'appelle un forum alternatif. Hassan ? Oui, justement, M. Diouf, vous avez répondu à la question des caractères alternatifs du forum parce qu'on n'avait pas bien compris. Maintenant, il y a, vous l'avez dit tantôt, il y a eu des forums avant celui-là. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a fait bouger un peu les lignes ? Très bien. Alors, toutes les éditions de forums sont souvent sous la base d'une thématique. À Dakar, on a dit « la sécurité de l'eau pour le développement » avec comme slogan « un forum des solutions », je crois, ou des... Oui, je crois que c'est ça qu'ils ont dit. À Marseille, on avait un forum aussi où on disait « le forum des décisions ». Donc, chaque thématique, le comité que l'organise au forum propose une thématique. Est-ce que des résultats probants sont sortis ? C'est une très bonne question. Et c'est cette question qu'il faut qu'on pose aux autorités de l'État qui organisent et qui abriquent le forum. Parce qu'en fait, l'objectif du forum, c'était se retrouver, faire un état délié des difficultés et des problèmes, faire des propositions alternatives, ou en tout cas des décisions qui peuvent permettre à ce que les États disent, dans ce que vous avez proposé, je puise ce que je peux appliquer chez moi pour que les populations aient de l'eau et au nassainissement meilleur et qu'ils ne soient plus confrontés à des coupures ou à des manques d'eau. Mais qu'ils ne soient pas aussi donc dans des situations où elles sont soustraies du système d'eau parce qu'elles n'ont pas payé les coupures d'eau, c'est-à-dire les factures ou la facturation trop chère. Est-ce que depuis que l'histoire du forum a commencé dans les années 1997, ça a permis à des pays comme les nôtres en Afrique sud-saharienne de ne plus être confrontés à ces problèmes ? Je pense que non. Nous avons encore ces défis-là à relever. Au moment où nous parlons sans doute, il y a beaucoup de quartiers à Dakar, la capitale, où les populations n'ont de l'eau que la nuit. Il y en a dont l'eau arrive une fois dans la journée. Donc, ça veut dire que nous devons évaluer tout le parcours des éditions de forums, depuis le premier forum jusqu'au neuvième forum aujourd'hui, mais pour savoir est-ce qu'on doit continuer à faire des rencontres de cette nature, arriver à un dixième forum, sans être sûr qu'on a réglé les problèmes là où on est passé. Voilà donc pourquoi, à mon avis, cette question est très bonne. Mais, ça ne veut pas dire que le forum n'est pas utile. Il est utile à quelque chose. Par contre, il faut qu'on voit vraiment, est-ce que c'est pourquoi le forum était organisé ? Est-ce qu'il est en train de régler ces problèmes, ces questions-là ? Si c'était une note à donner, on pourrait dire peut mieux faire. Très sérieusement. Parce qu'aujourd'hui quand même, vous savez que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, la plupart sont confrontés à des problèmes d'eau. L'eau n'est pas là tout le temps. Si elle est là, elle est chère, elle peut être là et non utilisable parce que polluer, la qualité de l'eau, c'est un problème. Donc, à mon avis, oui, nous devons donc évaluer tout le parcours depuis le premier jusqu'au neuvième et voir est-ce que les rencontres de cette nature dans lesquelles on dépense beaucoup d'argent ont permis à nos populations de régler les difficultés auxquelles elles sont confrontées quant à l'accès à l'eau qui est un droit humain et qui est aussi quelque chose sans laquelle la vie n'est pas possible. Et voilà pourquoi donc, il est bon d'admettre et de permettre qu'il y ait deux pieds de forum. Sans doute, il y a des choses que diplomatiquement, le pied étatique ne peut pas dire, le pied non étatique ne se génère pas à le dire et a condensé dans un rapport. Demain, on va procéder à notre clôture, on va synthétiser nos propositions, vous allez les recevoir en tant que presse, mais on va les condenser aussi dans un document qu'on diffuserait au niveau des systèmes gouvernementaux de nos États. S'ils en tiennent compte, c'est bon. S'ils n'en tiennent pas compte, on aura fait ce qui est de notre devoir parce que nous ne décidons pas, nous ne gouvernons pas, mais nous participons quand même. Quoi qu'on en dise, nous participons à résoudre des problèmes auxquels des populations sont confrontées dans le secteur de l'eau en construisant des forages. Il y a beaucoup de forages au Sénégal, c'est des ONG qui ont creusé. Il y a beaucoup de puits dans les villages, c'est des ONG qui ont creusé. Il y a beaucoup d'assainissement dans les villages, ce sont des ONG qui l'ont initié comme programme. Donc, nous allons nous condenser nos propositions et nos recommandations dans notre rapport final et on verra comment le remettre au Sénégal. Quand les Maliens rentreront, ils verront aussi comment le faire parvenir au gouvernement malien. Quand les Nigéliens rentreront, ils en feront le même. Quand ceux venus du Congo, du Cameroun, du Gabon rentreront, ils en feront le même. Et on se donnera rendez-vous, nous, prochainement, mais tout en gardant aussi le contact parce que tous ceux qui sont venus là sont membres de différentes plateformes ou réseaux à travers lesquels ils travaillent et échangent tous les jours d'informations, de données par e-mail. Il y en a qui sont dans une grande convergence africaine contre l'accaparement de l'eau. Il y en a qui sont dans des plateformes contre l'accaparement de l'eau. Et c'est comme ça, donc, que les choses fonctionnent à notre niveau. Nos États aussi sont liés avec les organisations de coopération. La coopération française, la coopération allemande, la coopération et ainsi de suite. Mais il faudra aussi qu'à notre niveau qu'ils voient l'argent, par exemple, que la coopération française verse au Sénégal. Est-ce que ça a permis, dans les règles de l'eau, est-ce que ça a permis de régler des problèmes pour les Sénégalais ? Donc, je crois qu'à mon avis, si ces évaluations sont faites, si ce monitoring est fait, ça peut aider, sans doute, à mieux comprendre si, oui ou non, on a une notation positive ou on aurait une note que le professeur dirait bien, mais peut mieux faire. Et à mon avis, c'est ça l'importance. Alors, outre ces réflexions dont les conclusions sont remises aux autorités, les forages dont vous venez de parler, mis en place par des ONG, qu'est-ce que le forum alternatif qui se tient toujours, en même temps que le forum mondial, a apporté comme solution aux problèmes que rencontrent les populations ? Très bien. Lorsqu'on a lancé le forum alternatif dans le forum mondial de l'eau, nous pouvons dire que dans les débats que nous avions dans les dix dernières années, les vingt dernières années, nous avons réussi au moins deux, trois choses. Nous avons réussi à poser le débat de où l'eau est-on bien commun ? Elle n'est pas une marchandise. Et ça, quand on le disait au début, certains rigolaient. Mais ce concept est entré maintenant dans le discours des Nations Unies. Parce que certains parmi nous, qui étaient des chefs d'État ou des chefs de gouvernement, premiers ministres, ou des directeurs, ou des ministres, nous ont aidés à faire remonter ce concept jusqu'aux instances grâce à la diplomatie internationale. Et finalement, vous avez entendu parler de l'ancien président du Venezuela, Chavez. Vous avez entendu de l'ex-président du Brésil, Lula Ignacio, qui sont membres de notre mouvement. Et qui participaient aussi, malgré qu'ils étaient dans les positions de chef d'État, quand il y avait un forum, ils venaient. La dernière édition du forum mondial qu'on a fait ici à Dakar, Lula était là. Pourtant, il était chef d'État. Donc, nous avons réussi à inclure dans le langage diplomatique le concept d'eau bien commun. Nous avons réussi à inclure dans le discours et la diplomatie et les concepts de la diplomatie mondiale l'eau et ton droit. Et c'est ce qui fait donc qu'en juillet 2010, les Nations Unies ont arrêté une résolution dans laquelle ils disent que sur la base de tout le plaidoyer que les activistes, les ONG, les défenseurs des droits humains ont fait, les Nations Unies reconnaissent que l'eau est un droit. Cette résolution, vous pouvez la trouver dans l'Internet. Ça a été publié en 2010. C'est rien que ces deux points-là. Obtenir le fait que l'eau soit considérée non pas une marchandise comme ce téléphone-là, mais comme on bien comment. Obtenir le fait que l'eau soit considérée comme un droit parmi les droits humains. Rien que ces deux choses-là, nous y avons fortement, très fortement et essentiellement contribué. Ça, c'est des résultats concrets sur la question de la gouvernance mondiale de l'eau et de la diplomatie. Si au Sénégal, je prends seulement ce pays-là, si on sortait les forages que les ONG et les mouvements sociaux qui collaboraient avec les populations, si on les sortait du réseau de l'hydraulique sénégalaise, il n'en resterait pas beaucoup. Je vous demande de faire une enquête et de voir dans le bassin à Rassudier, dans le Saloum, en Casamance, dans la Bande des Niaï, quels sont les forages qui ont été construits par des ONG comme Caritas Sénégal, comme Woodvision, comme Action Head, comme l'UEZ, une ONG sénégalaise, etc. Si on les sortait du réseau, ils n'en resteraient pas beaucoup. Parce que depuis le président Abdou Diouf, qui était M. Forage, et même quand il était Mousso Forage, ce n'était pas le gouvernement sénégal qui construisait. C'est des partenaires qui construisaient et qui demandaient au président de venir inaugurer. Donc, ça, c'est des résultats concrets. L'autre résultat concret que nous avons aussi obtenu en tant que forum alternatif, c'est de pérenniser, désormais, dans la zone du forum mondial de l'eau, donc de pérenniser le forum alternatif en tant qu'espace simultané ou parallèle pendant que se tienne le forum mondial de l'eau. On peut parler de contre-forum ? Ça peut être considéré comme un contre-forum dès l'instant que c'est un discours autre que le discours classique. Et tout ce qui est contraire à ce qui se dit généralement est contre. mais ce n'est pas dans l'esprit de dire que nous compterons parce que nous voulons juste contester ou gêner quelqu'un ou créer des problèmes. Non. Nous nous sommes dit si on nous met ensemble avec des multinationales comme CUEZ, nous ne pouvons pas avoir un discours ensemble dans lequel on tire quelque chose. Parce que quand CUEZ vient au forum mondial de l'eau, ce qui l'intéresse est de chercher des contrats. C'est de négocier des parrainages, des contrats de concession. Nous, ce n'est pas ça qui nous amène là-bas. Vous avez vu qu'à Yamnayao, il y a beaucoup de stands où les gens exposaient des outils de gestion de l'eau. Beaucoup. Nous, on dit que l'espace du forum ne doit pas être un espace commercial. Donc, de ce côté-là, oui, on peut dire que c'est un contre-forum. Mais pas dans le sens de dire qu'on le fait pour saboter le pays ou pour gêner le régime. Non. À Bruxelles, à Marseille, on l'a fait. À Brasilien, on l'a fait. À Marrakech, on l'a fait. On était pourtant dirigé par un roi. Donc, mais, à votre question, on peut dire oui, le forum alternatif est un contre-forum dès l'instant qu'il libère la voix. Donc, c'est un contre-forum dont l'entrée est libre, gratuite, dont la parole aussi est libre et personnelle. chacun dit ce qu'il veut et de la façon dont il veut le dire. Il y a des choses qu'on ne le serait pas à quelqu'un dire devant le président sale. Le protocole allait tout de suite te prendre et te dire allez, sors, parce que tu gènes la diplomatie sénégalaise devant ses étrangers. Donc, dans ce cadre-là, oui, on peut considérer que c'est un contre-forum. En tout cas, Hassan ? Justement, par rapport à la situation de l'eau au Sénégal, le président république a parlé de 91% de couverture et qui resteraient 9%, etc. Malgré tout, on voit vraiment beaucoup de difficultés, notamment dans le monde urbain et même dans les zones périurbaines et dans les zones urbaines. Beaucoup de difficultés d'accès à l'eau à une eau de qualité. Comment vous dépeignez-vous la situation ? Hassan, à cette question, c'est moi qui aurais dû te poser cette question-là. Toi, tu es journaliste. C'est toi qui diffuse l'information. Je n'en sais quelque chose. Alors, comme tu en sais quelque chose, c'est ça que nous appelons le discours diplomatique. Le discours de gouvernance étatique qui est un discours maintenant qui rassure, qui doit aussi donc montrer que ça va. Les efforts sont faits. Voilà. Je ne veux pas être là à contredire le chef de l'État. Je ne voudrais pas me le permettre parce que je le fais aussi en respectant mon chef d'État et mon pays. Mais ces chiffres sont les chiffres officiels de la statistique sénégalaise. Ces chiffres, je ne peux pas les contester. Mais c'est à vous, en tant que journaliste, en tant que communicateur, de voir la véracité de ces chiffres sur le terrain. À partir d'un dossier, après notre entretien ou après cette émission, mais vous pouvez donc faire un dossier qui donne la parole à des populations de Gédiéouaï, de Wakinan, de Yombel, de Parcel Assénie, de Grand Dakar. Mais pour le dire, est-ce que vous constatez que vous faites partie de 91% d'accès à l'eau potable au Sénégal ? Et vous aurez les bonnes réponses. Mais ça, c'est le travail du journaliste. Mais vous êtes de la société civile et vous parlez toujours des problèmes aussi que les populations ont pour accéder à l'eau. Quel est maintenant votre regard sur la situation de l'eau ? C'est pourquoi nous disons que ça, c'est des chiffres officiels. On laisse la véracité des chiffres officiels à ceux qui les ont émises. Mais nous avons des réserves sur ces taux. Est-ce que vous aurez des chiffres en tant que société civile ? Oui, nous avons des chiffres mais que nous ne diffusons pas aussi dans vos radios parce qu'après, on va me dire, oui, toi, tu as dit des choses et tu gènes notre diplomatie ou tu gènes notre gouvernance parce que quand le chef de l'État dit ça... Donc, moi, je préfère dire... Parce que vos chiffres ne correspondent pas à ce donné par le chef de l'État. Bien sûr, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire aussi que c'est nos chiffres qui sont bons. On ne veut pas donc s'arroger la véracité de chiffres. Mais nous savons que dans les zones où on a fait des enquêtes, on est très loin de ce chiffre-là. Mais ça ne veut pas dire aussi que ce que nous avons dit est vrai comparé à ce que dit officiellement l'État. C'est pour le cas, donc, je dis, des journalistes peuvent faire des enquêtes, des journalistes d'investigation, peuvent faire des dossiers intéressants pour voir est-ce que les chiffres reçus par la société civile ou les chiffres reçus de l'État sont conformes ? Si oui, un débat peut être ouvert là-dessus. Mais ce n'est pas l'objet de ce débat. Ça fait partie du débat, sans doute. Mais en tout cas, nos chiffres ne correspondent pas à ces taux d'accès à l'eau. Mais on respecte ceux qui ont propulsé ces chiffres, ceux qu'ils ont affirmés. On respecte leur travail parce que, sans doute, ils l'ont fait sur la base d'un calcul qui leur est propre, dans lequel, sans doute, on ne peut pas se reconnaître. Mais on leur laisse aussi l'attitude de leurs chiffres. Hassan, oui ? Oui. Justement, tout tantôt, vous parliez de marchandage, commercialisation, le fait qu'il y a une mercantilisation de l'eau et que c'est un droit. Il y a un problème parce que l'eau coûte non seulement ça coûte cher, mais on ne l'a pas attendre et ce n'est pas de qualité. Mais ces trois problèmes que vous avez d'ailleurs soulevé tantôt posent un sérieux problème par rapport à ce droit-là d'accès. comment régler ce problème d'autant plus que c'est un droit fondamental. Le constat est réel. On tend de plus en plus vers la marchandisation de l'eau, vers la privatisation. Les systèmes de délégation qu'on ne connaissait pas dans le monde rural, aujourd'hui, dans le monde rural, des forages qui ont même été construits par des villages ou par des ressortissants de villages, géraient par ces villages à l'époque, sans qu'il y ait un coût énorme, les coûts étaient très symboliques parce qu'ils ne cherchaient pas de bénéfices. ils cherchaient juste à avoir de quoi entretenir quand le moteur de la pompe est en panne. Ils cherchaient juste à avoir un peu quoi donner au monsieur ou à la dame qui allumait le moteur et qui surveillait sa fonctionnalité à une certaine heure pour que l'eau remonte et puisse aller dans le système. Mais ils ne cherchaient pas à gagner de l'argent. Mais on se réveille un bon matin, on leur dit vous ne savez pas gérer ce qui vous appartient. Et on va confier votre affaire, votre propriété, on le confie à quelqu'un qui a une société qui s'appelle monsieur X ou madame Y et qui vient leur dire ok donc comme c'est moi qui gère votre eau je vais facturer pour le faire et je vais vous facturer 280, 300 francs. Oui, parfois 250 francs. Donc vous voyez cette anomalie. Ça on l'appelle quoi ? C'est de la marchandisation de l'eau. L'État appelle ça professionnalisation de la gestion. Cette professionnalisation n'est pas le bon concept. Madame, vous êtes devenu professionnel du journalisme et vous l'avez appris et pratiqué ? Et plus vous pratiquez plus vous deviez professionnel. La femme aussi même qui n'est pas allée à l'école mais à qui on a appris comment allumer le moteur et l'éteindre elle le fait pendant deux ans cinq ans, sept ans, huit ans elle en devient professionnelle. Et celui qui vient la remplacer et qui vient avec son costume avec sa 4x4 n'est pas plus professionnel qu'elle. Elle a juste eu un statut d'être une entreprise privée qui va facturer et gagner de l'argent et payer des salaires, payer de l'immobilier, payer du matériel. C'est tout. Est-ce que c'est ça être professionnel ? Non. C'est ça qu'on appelle être commercial. Donc cette merchandisation de l'eau est un danger et ce n'est pas la seule espèce de merchandisation. À Dakar aussi vous avez vu comment le Sénégal s'est dit je me débarrasse de la gestion de l'eau, je la confie à une société multinationale privée et je lui signe un contrat de délégation. Une sorte de privatisation. Une sorte de privatisation. Et cette société donc, si on prend le cas du Sénégal, elle amène sa française même si c'était donc laissé même la direction à un Sénégalais ou à une Sénégalaise. Ça ferait semblant d'être. Mais non, c'est une française parce que la société suése est d'origine française. Ça peut être vu ce que je dis comme du racisme mais ce n'est pas du racisme. Ce n'est pas aussi donc ces deux éléments qui constituent les tendances à la privatisation. Actuellement, l'eau est rentrée en bourse des valeurs. aux États-Unis, à Chicago et autres villes, aux États-Unis ont mis l'eau en bourse de valeur. Il est donc possible que très prochainement dans vos journaux, quand vous allez citer la bourse des valeurs, en citant le CAC 44, en citant l'or ou le pétrole, s'il est possible que désormais vous allez citer l'eau. Et quand l'eau aura une valeur à la bourse des valeurs, mais tous ceux qui veulent investir dans l'eau pour gagner de l'argent parce qu'ils vont forer des dépuis, ils vont fabriquer des bouteilles d'eau à vendre, ils vont avoir un système de canalisation qui leur permet d'amener l'eau quelque part et de facturer aux gens, mais toutes ces personnes vont investir dans l'eau. Alors, les risques de conflits liés à l'eau se précisent ? Les risques de conflits se précisent et peuvent se décider parce que les populations, si on leur coupe l'eau parce qu'elles n'ont pas payé et celui à qui on n'a pas payé veut être homme privé, ce n'est pas l'État. Ça peut créer des affrontements au niveau des communautés et de cette société privée. Ce n'est pas le seul risque de conflit. Sur les eaux de surface, les eaux de fleuves, de rivières, qui sont souvent des eaux qui traversent deux, trois, quatre pays, l'usage de ces eaux-là aussi, pas les sources de conflits. Ce qui se passe à Israël et la Palestine, c'est un problème d'eau. Vous avez suivi récemment le conflit d'eau diplomatique entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan. Nous, on a eu quelques démêlés avec la Mauritanie sur le fleuve Sénégal. Donc, c'est des risques énormes d'usage de l'eau et c'est pourquoi on parle souvent de la guerre de l'eau qui est inévitable. Cette guerre est inévitable parce que de plus en plus on tend vers sa marchandisation. Alors que l'eau n'est pas une marchandise. Madame, la nappe d'eau qui traverse là où nous sommes assis, la nappe d'eau qui traverse Réomy FM, cette nappe-là appartient au père de qui ? Personne. C'est ton don de Dieu. Qui donc a le droit de dire la nappe qui traverse Réomy FM m'appartient, je viens la creuser, je prends l'eau, je la mets en bouteille, je vais la vendre à qui je veux ? Qui peut se le permettre ? Quel est le régime qui à la fin de son régime a dit j'ai fini mon mandat de régime mais je prends l'eau que j'étais en train d'organiser, je la mets chez moi, quel régime l'a fait ? Quel régime l'a fait dans l'homme ? Dites-moi. Donc ça prouve encore une fois que l'eau appartient à Dieu et Dieu l'a fait comme on donne à ses créatures, à ses enfants, aux animaux, aux êtres humains et animaux. Il faut donc faire de sorte que l'accès à cette création-là de Dieu soit un accès équitable, équilibré et pour tous. Si on veut en faire un aspect dysfonctionnel, on crée de l'inégalité entre les populations et si on continue cela aussi, on crée des problèmes de santé parce que si les gens n'ont pas d'eau, ils sont malades. Si les gens n'ont pas accès à l'assainissement, ils sont malades. Voilà donc pourquoi chez nous on dit l'eau, la question de l'eau est une question de santé publique et un baromètre de démocratie. La démocratie sénégalaise ne peut pas être bonne si le monde manque d'eau alors que la capitale a de l'eau. Il n'y a pas de démocratie au Sénégal si le plateau coule dans l'eau, arrose ses gasons, arrose ses fleurs alors qu'à Guédiawaye dans la banlieue, les femmes font des milliers de kilomètres pour aller faire des corvées d'eau. Ce n'est pas une démocratie sociale. Alors, on résume, société civile, en disant la question de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement est une question de santé publique et un baromètre de démocratie. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le grand oral sur EMI FM et nous recevons le coordonnateur du forum social sénégalais, M. Mamadou Mignan Diouf Hassan. Oui, justement, M. Diouf, l'accès à l'eau pose problème au Sénégal. Ça, c'est une réalité que nous avons tous constaté, que nous vivons d'ailleurs par ailleurs, aussi bien en ville qu'en dans le monde général. Mais un autre problème, c'est qu'il y a une prolifération des sociétés soi-disant qui vendent de l'eau dans des sachets minéralisés. Ça nous pose problème parce qu'il y a des goûts bizarres. Tout récemment, d'ailleurs, il y avait une polémique sur la machine de Bill Gates, des choses comme ça. Bon, on ne sait pas ce qu'on boit. Je ne sais pas est-ce qu'il y a vraiment un contrôle qualité par rapport aux sachets qu'on vend aux populations et tout ça pose problème. Magnifique. Oui, Hassan, tout ça pose problème et c'est pourquoi on dit ramonnons la gouvernance de l'eau entre les mains des services publics de l'État. C'est important. Si l'État ne peut pas gérer l'eau et qu'elle délègue ce qui fait la vie à quelqu'un, c'est comme si l'État délègue la vie des Sénégalais à une société privée. Et ça, ils sont préoccupés par l'argent. Uniquement. Cette société privée ne gère que l'argent. Ils ne s'occupent pas de la santé de Hassan ni de la santé de Madame ni de la santé des populations de Gédiéouaï ou de Périssi ou de Périssi ou de Périssi à Sénégalais et Pékin. Ils cherchent les bénéfices qu'ils gagnent comme chiffre d'affaires à la fin de l'année. Donc, quelle que soit la qualité de l'eau, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Oui, c'est parce que l'État a privatisé que les privés aussi ont commencé au début à vendre des sachets attachés. Après, aujourd'hui, des sachets vont fermer. Mais qui a fait le contrôle de qualité de ces sachets-là ? C'est l'État qui a laissé faire. Ça se pourrait lui faire. Vous allez dans toutes nos écoles, là où nos enfants passent la journée, ce sont ces eaux-là qu'ils boivent. Parce que même dans les écoles, il n'y a pas de point d'eau potable. Et vous voyez, Hassan, tu es parent d'élève, sans doute. Quand tes enfants vont à l'école, tu achètes des fournitures et tu achètes des gourdes. Cette gourde-là, on y met de l'eau toute l'année. Ça peut aussi être source de contamination pour les enfants. Vous voyez aussi devant toutes les écoles de bonnes femmes qui arrivent avec une glacière ou avec un son rempli d'eau réfrigérée dans un sachet et qu'ils vendent aux enfants qui utilisent ça par la bouche et qui jettent le sachet. Ça pollue. Mais ensuite, cette eau-là que mon enfant a bu, rien ne me garantit que ça a été de l'eau de qualité bien traitée, bien filtrée. C'est tout ça qu'on appelle, qu'on dit, nous, on ne se soustit plus de la qualité de l'eau que boivent nos concitoyens, nos populations. On se soustit plus combien ça leur coûte, quel effet ça leur fait. Tout ce que l'on cherche, c'est que chacun qui veut boire, il achète et moi je vends. Ce que je vends, personne ne me contrôle, ne me contraint de le mettre dans des conditions d'usage qui font que donc je ne peux pas contaminer quelqu'un ou créer en tout cas des intoxications pour les enfants, mais là, c'est la responsabilité de l'État. Alors nous disons, rendons à l'État la gestion de l'eau dans le cadre des services publics d'État et dans le cadre des rôles régalien d'un État et non pas continuer à privatiser petit à petit l'accès à l'eau dans les pays et dans les communes. Et ça, les risques sont énormes. C'est des risques de santé publique, c'est des risques environnementaux, c'est des risques de guerre et de conflits. Si un enfant prend un sachet devant une école et quelle est une réaction de diarrhée ? Est-ce que les parents n'ont pas le droit de porter plainte à l'école et à la dame ou à la personne qui lui a vendu le sachet ? Ça va créer d'autres problèmes. Donc voilà pourquoi, pour que l'eau soit une source de sécurité, une source sûre d'accès, nous disons qu'il faut mettre fin aux délégations, il faut mettre fin aux tendances de privatisation et retourner à une gestion des services publics. ce que font certains états au nord. Il y a des villes en France où le service public est entre les mains de la mairie et des communautés. Mais ici, pourquoi on nous force à nous imposant que coûte, que coûte, c'est quelqu'un d'autre qui va nous gérer ce qui nous appartient ? C'est une question importante à poser. Vous avez souvent égratigné SNO quand la question surtout de la potabilité de l'eau se pose et se pose toujours d'ailleurs, et surtout aussi la disponibilité de l'eau. Alors, côté qualité, avez-vous des reproches concrètes à faire ? Oui. En fait, je ne sais pas pourquoi vous dites que j'ai égratigné SNO. Nous, on a mené une bataille pendant deux ans contre le contrat de SNO, de Suez. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, on se rappelle très bien. Alors, jusqu'à présent aussi, on continue à SNO, les Sénégalais doutent de la qualité de l'eau. On leur a dit, il y a deux, trois semaines, on a eu une réunion technique avec eux, à leur demande, qui ont demandé à nous rencontrer. On leur a dit, le débat qu'on avait sur le contrat, nous continuons à penser que nous avons raison. Ce contrat était un contrat sous fond de corruption. Ah oui. Ah oui. On leur a dit, ce contrat était sous fond de conflit d'intérêts. Mais comme c'est passé, et l'État a forcé le même, vous a signé le contrat, tant mieux rester là et vendre. Mais on leur a dit aussi que les Sénégalais continuent à penser que l'eau que vous leur vendez est douteuse. Et ils nous ont dit, oui, mais attendez, nous faisons les contrôles de qualité tous les jours, nous faisons des prélèvements. D'accord. Et on dit, attendez, il y a deux semaines, au parcours de la Sénégalais vers Jamalai, des populations ont montré de l'eau dans des bassins et dans des seaux qui étaient totalement de l'eau rouge. Comment vous l'expliquez ? Donc, on peut continuer à douter de la qualité de l'eau. Et c'est pour ça qu'il faut que l'État ou bien renforce le contrôle de qualité de l'eau ou bien dise carrément bon sang, ce qui fait la santé publique de mes populations, ce qui fait le baromètre de la démocratie chez moi, je reprends ça entre mes mains et je ne vais plus la confier à qui que ce soit. Mais cette décision appartient à celui qui a fait cette délégation-là et c'est l'État. Nous pouvons continuer à sensibiliser, à plaider, à critiquer, là où il faut critiquer. Maintenant, le reste, c'est l'État qui doit décider en tenant compte ou non des critiques qu'il entend ou en tout cas du plaidoyeur que nous faisons. et là, je crois que les maisons de presse que vous êtes, les journalistes que vous êtes, vous devez aussi jouer de votre partition en essayant tout le temps de voir ce que disent la société civile, comment nous pouvons davantage la relayer et poser le débat et interpeller aussi les personnalités à qui c'est destiné sans doute la conjugaison de votre travail soutenu par aussi nos interpellations citoyennes, ça peut aider finalement à prendre de bonnes décisions. Hassan, si vous permettez, je souhaite rebondir sur l'attribution même du contrat de concession. Vous avez parlé de corruption et de conflit d'intérêts, mais pourquoi la société civile a laissé passer une question ? On n'a pas laissé passer. Non, on n'a jamais laissé passer. Nous avons dénoncé le début du contrat quand le contrat a commencé à être délibéré. L'appel d'offres, nous avons relevé pendant deux ans, on a dénoncé, on a porté plainte à l'OFNAC, à la Cour suprême, à l'ARMP. Ils nous ont reçu pour dire que vos plaintes sont recevables, mais ce que vous évoquez n'existe pas dans le contrat. Par conséquent, on a autorisé. Pleintes contre qui ? Contre l'État du Sénégal et Suez. Mais quand on porte plainte à la justice qui doit juger, qui dit la plainte est recevable, mais j'ai jugé, vous avez perdu, qu'est-ce que vous voulez qu'on passe ? Qu'on dise à Suez malgré tout que tu vas sortir de ce pays ? Il appartient maintenant à l'État de dire est-ce que ce que les personnes-là disent, il y a une dose de vérité ? Qu'est-ce que vous soupçonnez de corruption ? Attendez, madame, à l'époque, on avait dit que quand Suez venait dans le contrat, il a offert des choses à l'autorité suprême du ministère qui avait l'appel d'offres. C'est grave. C'était Mansour Feuille. Je ne sais pas, c'était qui, allez-y voir ça. Quand vous, j'organise un combat de lutte et que je signe un contrat entre Guigui et Amasène, et à l'approche du contrat, Amasène vient me donner deux moutons parce que la tabasque approche, il me dit pour vos épouses, je te donne deux moutons. Comment vous appellerez ça, vous ? Ah. Donc, c'est des soupçons de corruption qu'on avait. On a dit, il faut les vérifier. Et on a donné les dates où on a publié des voitures données à quelqu'un. Des camions, oui. Voilà. On s'en souvient. Voilà. Maintenant, ça, la décision devait être une décision de justice. Mais normalement, même si c'est un franc qui se passe entre celui qui lance un appel d'offres et celui qui participe à l'appel d'offres, il y a soupçon. Très grand. Voilà. Mais nous, on n'a pas démissionné, on a fait toutes les étapes qui devaient être faites. On a organisé des conférences de presse, on a organisé des notes, on a porté plein là il faut, on a envoyé une note à la présidence, on a envoyé des notes à toutes les institutions qui s'occupent de la bonne gouvernance et du contrôle des marchés, mais après, ils nous ont tous reçu. Que tout est normal. Ils nous ont dit non, tout est normal. Ce que vous dites, ce n'est pas exactement ça. On a dit ok. Vous estimez que la justice n'a pas fait son travail. Je le pense, mais on leur a dit comme vous décidez, vous décidez, mais nous continuons à penser que ce qui s'est passé, c'est de la corruption. Hassan ? Oui, justement, par rapport à la qualité toujours à laquelle je tiens beaucoup, c'est justement la question des maladies liées à l'eau. Je ne sais pas si ça fait l'objet d'une réflexion particulière au sein du forum, mais apparemment beaucoup de maladies sont liées justement au manque de qualité d'eau. Est-ce qu'aujourd'hui vous comptez alerter davantage les outrités mais on continue, on l'a toujours fait, les stress hydriques, tous les stress hydriques de nos enfants, vous voyez aujourd'hui beaucoup de Sénégalais ont des problèmes de maladies de peau, se grattent, parce qu'ils se lavent avec de l'eau qui laisse des choses sur leur corps. Certains boivent de l'eau ou il y a des sources qui leur donnent ensuite d'autres maladies intestinales. Même en zone urbaine ? Partout, partout. Si l'eau n'est pas vraiment potable ou si l'eau a des substances ou chimiques ou organiques qui ne sont pas du tout bons pour le corps humain, ça donne des effets pour ça. Il y en a qui peuvent supporter, sans doute, mais il y en a qui ont un organisme très très fragile qui ne supportent pas. Il y en a qui ont un épiderme très fragile, tu les mettrais dans de l'eau de mer, ils sortent, ils vont se gratter. Parce que l'épiderme aussi, nous n'avons pas tous les mêmes réactions épidermiques. Donc ça, ça existe. Mais ça renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure, la qualité de l'eau. Donc voilà pourquoi il est bon que l'eau soit une eau sûre, portable et sûre pour tout le monde. Mais cette qualité-là, c'est seulement un contrôle ou un contre-contrôle qui peut permettre d'être sûr que l'eau que je bois, elle est bonne. Asane, souvent chez vous, essayez de prendre de l'eau, vous le prenez du robinet, vous le laissez dormir pendant la nuit et le lendemain du soir, vous revenez. si vous trouvez des couches en bas, ça veut dire que cette eau-là, il y a un problème quelque part. Est-ce que ce problème-là est périodique ou accidentel ou c'est en permanence ? En tout cas, ça vous révèle des anomalies. Ça vous révèle des anomalies. Vous voyez souvent de l'eau qu'on prend dans certains justices comme les casseroles en aluminium. Après, vous voyez que ça ronge l'aluminium. Il y a des substances sans doute qui font que là aussi, il y a quelque chose qu'il faut réanalyser. Est-ce qu'il y a trop de sel ? Vous voyez même de l'eau que certaines populations boivent et qui jaunissent leurs dents. Donc, voilà, tout ça, ce n'est plus de l'eau qu'on devrait continuer à consommer. Mais comme dans ces zones, on n'a pas une autre eau, mais c'est de l'eau qu'ils continuent à utiliser. Tout le temps, l'eau est amère. Donc, voilà pourquoi on dit que l'eau potable ne devrait faire aucune réaction sur la vie d'une personne. L'eau potable est inodore et incolore. Quand il reste une couleur en bas, il y a quelque chose. Quand ça sent quelque chose, il y a problème. Mais tout ça, à mon avis, fait partie de ce que nous appelons la sécurité de l'eau. Alors, moi, j'aimerais parler surtout de la suite que vous comptez donner à vos combats. Est-ce que vous comptez vous opposer toujours à ce qui se fait au Sénégal ou vous suffisez à ce que l'État ou la justice décide ? Qu'est-ce que vous voulez faire réellement pour secourir les populations ? Nous ne pouvons pas prétendre faire quelque chose. Nous prétendons juste que nous continuerons à faire le travail d'alerte de la société civile. Notre rôle est un travail d'alerte. alerte si on constate des risques, alerte si on constate des anomalies, alerte si on constate des inégalités, alerte si on constate de l'injustice. C'est ça que nous faisons, nous. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous avons la capacité ou le pouvoir de décider pour qui que ce soit. C'est-à-dire que vous n'avez pas du tout de solution face aux problèmes que rencontrent les populations ? Nous ne sommes pas entre-nommés, madame. Si on était décideurs, si on avait le pouvoir de solutionner, sans doute nous serions au pouvoir. Vous ne nous avez pas mis à la tête de votre état, vous avez mis d'autres femmes et d'autres hommes. Et sans doute aussi nous, on n'a pas cherché à être là-bas. Mais notre rôle, c'est donc de dire comment est-ce qu'on fait pour que ceux à qui Dieu a fait, c'est eux qui ont la charge de notre vie, à qui on a confié nos budgets, notre sécurité, notre armée, comment on peut les aider en alertant, en informant sur des choses qu'ils peuvent ne pas voir et qu'ils auraient dû voir. C'est ça notre rôle. Ça, nous ne l'arrêterons pas de le faire. Mais est-ce que ce que l'on dit et écouter, c'est une autre question ? Est-ce que les alertes que nous faisons, le support pompier les entend et intervient, c'est une autre question ? Est-ce que les informations que nous donnons qui ne sont pas sans doute arrivées à celui qui décide est-ce qu'elle en prend compte ? C'est une autre question. Mais notre rôle, c'est ça. Quand on aura choisi le rôle de faire autre chose, on dira qu'on a arrêté le rôle qu'on faisait, on va faire un autre rôle. Mais pour le moment, nous avons fait le rôle de l'alerte, de l'information, du plaidoyer et de la sensibilisation. Mais quand on alerte aussi, c'est celui qui doit être alerté qui intervient. quand on dit aux supports pompiers qu'il y a un incendie, on les alerte au téléphone ou par un appel, c'est à eux de se lever. Ce n'est pas celui qui a alerté qui doit aller jouer le rôle de décider d'éteindre ou ne pas éteindre. Nous, c'est cette image-là que je vais vous donner. C'est ça, notre travail. Cette autre chose-là dont vous parlez, c'est la politique. Hassan, vous permettez, vous ne voulez pas en parler, on vous conseille, mais permettez-moi d'interpeller le sociologue que vous êtes, la société sénégalaise vit depuis quelque temps des situations assez exceptionnelles, des tueries, elle est devenue très, très violente cette société. Comment vous expliquez cela en tant que spécialiste ? Alors, sociologiquement, la violence qu'on voit au Sénégal, c'est la même violence qu'on voit dans les pays environnants. C'est donc au monde qui est devenu violent. Au monde armé. Les gens sont armés partout aujourd'hui. Nos enfants jouent avec des armes et grandissent avec les armes. Et quand on donne à des enfants des jouets de gadget de gâteau, bam, bam, bam. Mais ils pensent que c'est ça la vie aussi. Madame, c'est le monde qui est devenu violent. Nous sommes plus dans un monde humain où les relations sont fondées sur la confiance, le bon voisinage, la paix, la solidarité et l'entraide. Nos relations, nous sommes une relation conflictuelle et d'intérêt et de profit. tu ne peux pas nier qu'aujourd'hui, si tu es même mauvais et que tu as de l'argent, tu es un bon parent. Si tu es riche, à côté, tu es méchant, à côté, tu as de l'argent avec les voisins, tu es le bon voisin. C'est le monde qui est devenu méchant, mercantile, marchandisé et cela est matériel. Et donc, ça se réfle dans les relations. Les Sénégalais sont violents parce que tous les Africains et le monde entier sont violents. Voyez ce qui se passe en ce moment où nous parlons, en Ukraine, en Europe. Cette violence de la gouvernance mondiale, cette même violence aussi donc qui impose et veut introniser carrément le fait de tout vendre. Vendre la santé, vendre l'éducation, vendre l'eau, vendre l'habillement, vendre même notre croyance. Il y a des gens qui croient à quelque chose aujourd'hui parce qu'on leur donne de l'argent pour qu'ils croient à ça. Donc, c'est le monde, madame, qui est devenu violent. Voilà pourquoi le mouvement alter-mondialiste dont je suis même dit qu'un autre monde est possible à faire revenir. Un monde de paix, de solidarité, d'humanisme. Voilà un peu ce que nous sommes en train de dire. C'est pourquoi le cri de guerre des mouvements alter-mondialistes est oui, un autre monde est possible. Assane, sur ce sujet ? Oui, justement, par rapport à la violence. Les gens retournent la violence maintenant contre eux-mêmes. Il y a beaucoup de suicides, surtout depuis quelques jours on a vu beaucoup de points de gens. Mais parce qu'ils sont victimes de la violence. quand quelqu'un décide de mettre fin à sa vie, il est victime de notre violence à nous, son entourage. Immédiat de famille ou de voisinage ou de camaraderie ou de couple. C'est ce que je vous dis, c'est le monde qui est devenu violent. Et c'est à l'insu de l'homme parce que l'homme n'est pas né pour être violent. Mais on le transforme en violent. Sociologiquement, anthropologiquement, l'homme est un être aimable. Coopératif. Mais si la société fonctionne comme ça, il rend l'homme méchant, agressif, violent. Nous sommes à ce monde. Certains spécialistes aussi imputent cela à des crises de famille. La famille est victime de la violence, madame. Prenez l'exemple des familles dont les enfants prennent les pirogues et parlent. Mais c'est parce que tout autour, cette famille est victime de la violence d'envie. On dit à cet enfant-là, à la maman, l'enfant de l'autre est parti. Et on lui met la pression. C'est ça la violence dont je parle tout à l'heure qui est fondée sur un monde matériel, commercial, mercantile, de profit et non plus fondée sur des relations équitables et d'humanisme. Et la malgouvernance dans tout ça ? Mais tout ça est dans la violence. La malgouvernance est le réflexe de la violence aussi dans le sociologique dans lequel nous vivons. Merci, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau du Grand Oral, M. Mamadou Mignanjouf. Je vous remercie et je dis très prochainement à vos auditeurs, merci. Merci Hassan, ça a été un plaisir de qu'on a une ce Grand Oral avec vous. Un plaisir de partager tout et un grand merci à M. Mignanjouf pour toutes ses analyses. Alors nous recevions le coordonnateur du Forum Social Sénégalais, il est aussi sociologue, M. Mamadou Mignanjouf, et ça a été un plaisir de l'avoir comme invité pour ce Grand Oral mis en onde par Diawo Diallo. Merci aussi à Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité. Réécoutez cette émission lundi à 18h, elle sera disponible tout à l'heure sur Rémi Officiel notre chaîne sur YouTube. Fatou Tcham Gomete devant son micro avec Hassan Somb. Passez un très bon week-end à samedi prochain, Inch'Allah.